A Bastia, si les ordures ménagères jonchent les trottoirs, les bacs de tri sélectif, eux, sont collectés. Encore sont produits 223 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés par an. 26% sont triés, valorisés, 74% sont enfouis. Pourtant, des dizaines de milliers de tonnes pourraient encore être recyclées. Tous les ans, nous regardons la composition des poubelles. Nous pratiquons ce qu'on appelle des caractérisations sur les ordures ménagères. Et aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'il y a encore 60% de choses valorisables qui sont dans les poubelles, et pour lesquelles toutes les filières existent, elles sont en place, et elles n'attendent qu'à réceptionner ce qui se trouve encore aujourd'hui, malheureusement, dans la poubelle. Depuis sa création, le CIVADEC a mis en place 17 filières de valorisation. Parmi elles, 4 sont valorisées en Corse, le bois, les biodéchets, les végétaux et les gravats. D'autres possibilités de valorisation locale sont en cours d'étude. Dans ce centre situé à Bigou, il y a, on traite 10 000 tonnes de déchets par an, surtout du tri sélectif. Carton, papier, emballage, verre ou acier, autant de matières qui sont mises en balle et rassemblées par flux. Les flux sont ensuite envoyés sur le continent. Donc nous, on gère notre logistique en flux tendu. Donc on essaie de garder le moins possible les matières valorisables sur notre site, de manière à respecter les seuils de stockage. Dès qu'on a un camion qui est plein, on fait partir les matières chez les repreneurs qui ensuite vont les revaloriser et les réinjecter dans les filières de l'économie. En pleine crise des déchets, les volumes de tri sélectif ont augmenté, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Il y a un peu plus de tri qui est fait, puis il y a aussi des matières qui sont mises dans le tri sélectif qui ne devraient pas y être et qui arrivent sur notre site. Comme quoi ? Comme des ordures ménagères, mais en très petite quantité. Un manque de civisme qui rend le recyclage plus compliqué.